Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 11 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Aubone, 3ème course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 et 8 ans en découdront aux alentours de 15h15. Les Européens seront autorisés à concourir lors de cette course dès à l'allocation totale de 60 000 euros. Le parcours emprunté sera celui des 2100 mètres de la grande piste et comme toujours, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Précisons que le ciel sera bleu, la température de 23 degrés et que les 9 plus riches se lanceront en première ligne derrière la voiture. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Rokiti. Restant sur deux très bonnes tentatives et se présentant de manière rapprochée, ce représentant de la famille Westholm peut compter sur l'aide de Mathieu Abrivar pour se sortir de sa position en seconde ligne et revenir jouer la victoire finale. En deuxième choix, le numéro 11, El Magnifico de Lou. La famille Martens l'aime énormément pour ne pas dire beaucoup, 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 beaucoup. Christophe Martens, son pilote, devra simplement se sortir du numéro 11 pour espérer jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Voyage d'amour. Johan Le Bourgeois la connaît sur le bout des doigts et comme elle reste sur deux victoires lors de ses trois dernières tentatives, elle peut logiquement espérer signer une nouvelle victoire. En quatrième position, viendra le numéro 14, Vicky Laxmi. Eric Raffin sera aux commandes de ce pensionnaire de Fabrice Soulois qui trouve un bel engagement, même s'il devra simplement composer avec le numéro 14 en deuxième ligne. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Di Maggio. Renald Coppens l'aime beaucoup et fait appel au service de Pierre Vertruis dans l'espoir que celui-ci, qui le connaît sur le bout des doigts, lui donne une nouvelle fois un très bon parcours. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Izzy Matza. Jean-Michel Bazir est une nouvelle fois aux commandes d'un pensionnaire de Romain Dorieu et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 4, Emilia Ségi. D'une grande régularité dans l'ensemble et une nouvelle fois déférée des 4 pieds, avec le 4 à l'auto, elle doit logiquement prétendre à une place dans les 5 premières. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Electrad Storm. David Thomas est aux commandes de ce cheval d'origine étrangère âgé maintenant de 7 ans qui peut largement espérer terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 12, Common Hugo, piloté par Adrien Lamy, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent logiquement le tiers c'est carté Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet.